Eh bien c'est parti, bonjour Thomas Soto. Bonjour messieurs dames. Vous sortez de l'interview de François Hollande, 7h30, 8h30 sur Europe 1. Oui. Qu'est-ce que vous en retenez ? J'en retiens l'impression qu'on a fait le job, voilà, sur la partie éco, donc celle qui me concernait entre 7h et 8h, on avait choisi un questionnement assez pointu, très factuel, très argumenté, et je crois que c'est ça qui permet d'avoir des réponses. Je dis « on » parce que c'est un travail d'équipe, c'est-à-dire avec Victor de Ring-Saint, avec Lory Madil, avec Lola Cloutour, avec Emmanuel Duteil qui était avec moi en studio, avec Axel Letarlet, voilà, c'est un... Moi je porte le travail d'une équipe et je pense que cette équipe ce matin peut être fière. Qu'est-ce qu'on peut retenir des réponses de François Hollande ? Ça c'est la question piège. Non, il y a pas mal de choses. Non, c'est la question piège parce que quand on sort de là, c'est comme en sortant du ring de boxe, là je ne sais même plus, je ne me souviens même plus qui est venu comme invité ce matin. Non, il a quand même dit des choses sur les impôts, il a dit des choses sur la rémunération des patrons, il a dit des choses sur les impôts pour les sociétés, sur le revenu. Je trouve qu'il a pas mal répondu aux questions. Pour le détail, je vous invite à écouter le journal de 10h tout à l'heure sur Romand parce que tout sera résumé et tout ça vivra évidemment toute la journée, y compris avec Jean-Michel et Maxime dans Europe Midi. C'est bien comme ça ? Idir Arrive, savoir, l'avez-vous senti sincère dans ses réponses ? Je l'ai senti punchy, j'ai eu l'impression d'avoir la première émission de François Hollande « candidat ». J'ai eu l'impression qu'il lâchait les chevaux comme les politiques savent le faire quand ils ont un objectif qui en l'occurrence est un objectif électoral, mais je n'ai pas de confidence, il n'a pas dit ni hors antenne, d'ailleurs je ne l'ai pas vu hors antenne, il n'a pas précisé s'il était connu ou pas, mais moi j'ai eu le sentiment d'entendre un président candidat. Vous aviez déjà rencontré François Hollande, vous l'aviez déjà interviewé. Oui. Quand on compare les deux entretiens, qu'est-ce qui change ? Je l'ai fait trois fois en fait, François, je l'ai fait deux fois à Capital, une fois je l'ai croisé, mais c'était plus Jean-Pierre en Chine, sur la déloc, qu'on avait fait là-bas au mois de novembre, sur le climat. Je crois que les rayures du zèbre ne changent pas, c'est le même bonhomme. Olf 39 veut savoir, d'après vous Thomas va-t-il se représenter ? Alors, n'étant pas ni au gouvernement, ni chargé de com' de tel ou tel candidat, et me gardant bien des pronostics qu'on reprend dans la figure, je ne fais le pronostic que sur le sport, parce que là ce n'est pas grave, sur le reste je laisse chacun se faire sa propre opinion. Puisqu'on parle de sport, il y a eu une petite vidéo qui est apparue sur votre Twitter. Oui, spontanément, le chef de l'État a souhaité enregistrer un petit mot pour inviter Roger Federer à venir dans la matière d'Europe 1, quasiment spontanément, j'étais armé, je l'ai coincé dans un coin du studio, il l'a fait volontiers, c'était sympa. Roger, là je ne peux pas faire plus, je n'ai pas de connexion avec Obama, je ne peux pas faire plus. Donc là maintenant tu viens. Thomas, qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui voudraient revoir l'interview de François Hollande ? Par quel bout prendre cette interview ? Il y a plein d'extraits sur l'Europe 1.fr. Je trouve ça curieux d'avoir envie de revoir des interviews, non ? Ceux qui veulent revoir, c'est très simple, vous allez sur l'Europe 1.fr, ou là c'est la minute, ils me font faire du marketing, vous savez ici. Donc je ne sais pas, il faut aller sur Facebook, la page Europe 1, et je crois que vous pouvez jouer avec la petite caméra 360 degrés pour mettre votre angle de caméra. Voilà, c'est vous qui choisissez, si vous voulez voir ma tronche, ou sa tronche, ou la tronche de Jean-Pierre au moment où il pose telle ou telle question. Parce que parfois les visages, les expressions en disent plus long que les mots utilisés. Merci Thomas. C'est tout ? Il y a très peu de questions. Il y a beaucoup de cœur par contre. Vous êtes où ? Vous êtes sur RTL ? Oui, ça vous êtes parti où ? Sur RMC ? France Inter ? Oui. Bon ben merci, pas d'autres questions ? Il y en a quelques autres, on peut continuer. Oui, vas-y. Allez, Olf39, sur quel sujet il était le meilleur ? C'est fantastique ça. Sur l'économie, moi je trouve que sur les impôts, parce que c'était concret, en fait il est bon, enfin moi je le trouve bon, quand il répond aux questions que vous vous posez, que moi je me pose, voilà, quand on va sur les grandes considérations macroéconomiques, ça, ça ne parle pas aux gens. Et c'est vrai que les statistiques, ça ne parle pas aux gens, la vraie vie, ça parle aux gens. Tout simplement. Oui. C'est solide, Europe 1, c'est une maison solide. Christophe Charles, le savoir-fait d'erreur, c'est pour quand ? Et ça j'aimerais bien savoir, mais Christophe, d'abord tu rentres dormir, parce que tu t'es élevé très tôt toi aussi pour faire le journal de 7h et 9h. C'est pour bientôt, Inch'Allah. Très bien. Bon, on va la matinale demain matin. Non, je ne suis pas là, je suis viré. Je suis viré. Non, non, oui, avec plaisir, bien sûr, avec plaisir. Il va falloir la préparer, parce que là, on se disait en sortant des victoires de Rengsin avec qui je bosse, enfin qui partagent mes vies, mes nuits, enfin mes nuits, pardon, on arrive ici à 2h30 du matin. On se disait, ça serait bien qu'on soit vendredi, mais j'ai une mauvaise nouvelle, on n'est pas vendredi. Je vous dois un langage de vérité, et je ne mentirai pas aux Français. Nous sommes partis. Et on se retrouve demain. J'y vais bien.